... Jeudi 19 octobre 2017, c'est donc l'heure de l'information sur Eden Télévisions. Merci donc de nous rejoindre. En voici le sommaire. Animation ce mercredi d'une conférence de presse par les responsables du Front des organisations nationales contre la corruption FUNAC. Il s'agit pour Jean-Baptiste Elias et ses collaborateurs de présenter aux hommes des médias le rapport du Forum sur la bonne gouvernance tenue à Grand-Poupole 15, 16 et 17 juin 2017. Et puis la lutte contre les stationnements anarchiques dans le département de l'Atlantique devient opérationnelle. Cette oeuvre conjointe de la préfecture du département et de la mairie d'Abou Mekalavi a réuni ce mercredi matin autorité politique de la force de l'ordre et usagers de la route à Kassato-Glodjibé. Et puis hors du Bénin, un membre de la commission électorale kenyane quitte l'institution d'émission annoncée ce mercredi sur fond d'accusation de l'IEBC de partialité politique. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le Front des organisations nationales contre la corruption FUNAC était face à la presse ce mercredi 18 octobre 2017. L'objectif de cette sortie était de présenter le rapport du forum sur la bonne gouvernance tenue à Grand-Poupole les 15, 16 et 17 juin 2017. Il s'agissait de la première édition des journées nationales de la gouvernance organisée par le FUNAC et financée par l'USAID à travers le projet initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Reportage. ...et lutte contre la corruption, état des lieux et défis. Tel était le thème de la première édition des journées nationales de la gouvernance, JNG, tenue à Agoué, Grand-Poupole, du 15 au 17 juin 2017. Organisée par le Front des organisations nationales contre la corruption, FUNAC, à travers le projet initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest, Waxibénin, les JNG sont financées par l'USAID. Elles se veulent être un espace où politicien, universitaire et espère, ayant des points de vue différents, se rencontrent pour discuter des questions pertinentes et élaborer des recommandations pour les décideurs. Pour cette première édition où ministres, députés, universitaires, sociétés civiles, espères et partenaires techniques et financiers ont pris le rendez-vous pour discuter de la lutte contre l'impunité au Bénin, plusieurs recommandations ont été faites. D'abord au gouvernement. Mettre rigoureusement en application le mécanisme de dotation des hauts emplois techniques dans l'administration publique. Mettre en place un dispositif efficace et transparent pour en finir avec les fraudes et suspicions de fraude dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique. Revoir les tests qui organisent les différents organes administratifs de contrôle de sorte à permettre que les résultats des audits et des inspections soient transmis à certaines structures en charge de la promotion de la bonne gouvernance. L'autorité nationale de lutte contre la corruption par exemple, allier l'indépendance totale de la justice avec la responsabilité de ces acteurs. A l'endroit de la Cour suprême et de la haute Cour de justice, les recommandations n'ont pas manqué. A l'endroit de la Cour suprême, veiller à la déclaration du patrimoine, exercer des contrôles sur la déclaration du patrimoine. Au niveau de la haute Cour de justice, oeuvrer à la révision des dispositions constitutionnelles créant la haute Cour de justice et y intégrer des magistrats de formation. Du côté du Conseil économique et social et de la RAC, on note également des recommandations. A l'endroit du Conseil économique et social, il faut que tous les membres du Conseil économique et social puissent déclarer leur patrimoine. Au 30 juin 2017, aucun des 30 membres du Conseil économique et social n'avait fait sa déclaration du patrimoine. A l'endroit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, promouvoir le renforcement des capacités des acteurs des médias pour une spécialisation en matière d'investigation journalistique, notamment sur les faits de corruption. La NLC et le Parlement n'ont pas aussi échappé aux recommandations. A l'endroit de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, intensifier la sensibilisation des citoyens sur le contenu de la loi, se saisir des faits présumés de corruption et des infractions connexes et leur donner des suites, etc. Au niveau du Parlement, il faut revoir la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant en lutte contre la corruption. Il faut ériger la chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. Le directeur de l'USAID, quant à lui, a salué l'initiative et émis des souhaits. Les Béninois étaient les vrais leaders dans cet effort et je suis fier que nous ayons pu soutenir ces discussions très importantes. J'espère aussi que nous serons en mesure de soutenir vos efforts pour transformer ces discussions en actions concrètes. Le FONAC Poussapa a élaboré un suivi complet des recommandations et prépare déjà les JLG 2018. Je l'annonçais en titre, le maire de la commune d'Abou-Mekalavi et le préfet de l'Atlantique ont fait une descente inopinée ce mercredi sur le tronçon à Kassat-Glodjibé. L'objectif, dégager les gros camions arnachiquement stationnés le long de ce tarse. L'opération a été faite par les forces de l'ordre en présence des conducteurs des grands camions. Le préfet du département de l'Atlantique Jean-Claude Kodia et le maire de la commune d'Abou-Mekalavi, Georges Bada, ont effectué ce mercredi une descente sur les routes inter-État 1 et 2. L'objectif, sensibiliser les transporteurs sur les conséquences des stationnements anarchiques et leur faire part des mesures de répression. Le premier escale de la délégation sera ici, au niveau de la cession de la fin de la double voie à Missy-Sento, en allant à Adjago. Les conducteurs sont informés sur les mesures prises et les différentes sanctions auxquelles ils seront soumis en cas de non-respect des règles établies. Les sabots prévus pour immobiliser les camions en cas de non-respect des consignes sont également présentés. Cap sera ensuite mis sur le carrefour de Koube. A ce niveau, le message sera le même. Le préfet et le maire, loin de déclarer la guerre aux transporteurs, plaident pour le consensus, le dialogue et le respect des règles établies pour éviter les accidents sur nos voies. Nous voulons aller vraiment de façon consensuelle, de façon avec le dialogue, pour que vraiment notre commune, notre département soit vraiment un département où les règlements, les lois sont respectés. Nous allons mettre des sabots et après les sabots, nous allons prendre le camion, nous allons tracter le camion jusqu'au parc. Et quand on traque le camion jusqu'au parc, c'est des frais. Et ces frais-là, nécessairement, c'est les camionneurs qui vont le payer. Et nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que chacun fasse son boulot. Les stationnements anarchiques sont à la base de plusieurs accidents et il était urgent que des mesures soient prises pour réduire cet état de choses. Les transporteurs, après avoir suivi religieusement le préfet et le maire, ont accepté éviter les stationnements anarchiques, ce qui rassure l'autorité. Est-ce que les camionneurs sont d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Oui, vous êtes d'accord. Très bien. Donc, comme vous êtes d'accord et que le préfet, les forces de l'ordre, la main dans la main, vous et nous, la main dans la main, je crois que nos voies seront totalement dégagées et il y aura des fluidités. Voilà qui est clair. Les prochains jours, nous situerons sur le respect de cette disposition des autorités. De toute façon, les conducteurs récalcitrants s'exposeront à des contraventions, conclura le directeur départemental de la police nationale, Sylvain Oussou. Autre information dans ce journal ce 17 octobre était la journée mondiale du refus de la misère, journée qui a été célébrée au Bénin et présentée comme celle de l'élimination de la pauvreté. Occasion pour Mme le ministre en charge des Affaires sociales, Adjadou Matisse, de tirer la sonnette d'alarme sur l'évolution de la pauvreté passée de 36% en 2011 à 40,2% en 2015. Quant à Siaka Koulibaly, représentant résident du système des Nations Unies au Bénin, il a fait quelques recommandations pour résorber la pauvreté ambiante, notamment la création d'institutions intégrées, la participation des autorités locales et aux actions du gouvernement. Direction dans le département du Mounou et du Koufou pour dire que les dix conseillers communaux résidents ou les dix conseillers communaux dissidents de la mairie de Locossa étaient face à la presse ce m'a dit. C'était au cours d'une conférence de presse, une conférence au cours de laquelle ils ont étalé les déchets de la crise qui secoue la mairie de Locossa depuis plusieurs mois. Acquisition de 2 véhicules à 45 millions de francs CFA, achat d'un but de zé à 173 millions, budget 2016 de la mairie, élaboration du PDC, troisième génération de la mairie de Locossa. Voilà entre autres quelques sujets abordés au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias. On va à présent écouter un extrait de propos tenu par Valet Douguet, le premier agent au maire de Locossa lors de cette conférence de presse. On l'écoute. C'était donc lors du vote du budget primitif gestion 2016 de la commune de Locossa que le maire Awadji Kokoupier a fait une prévision de 110 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un véhicule de commandement du maire. Et on avait jugé donc cette prévision exorbitante. Le maire nous a rassuré que s'il a eu à faire cette prévision, c'est pour acheter donc des véhicules neufs. Grande a été notre surprise quelques mois plus tard de constater donc que les deux véhicules qui sont achetés n'étaient pas des véhicules neufs. La deuxième session ordinaire de l'année 2016 du conseil communal de Locossa, consacrée donc au collectif budgétaire, a eu lieu le 30 juin 2016. Au cours de cette session, le maire a présenté la situation financière relative donc à l'acquisition de ces deux véhicules. Et nous constatons donc que sur les 110 millions, 47 millions 500 ont été dépensés. Est-ce à dire que les deux véhicules ont coûté 47 millions 500 ? On l'a donc saisi, le 2 juillet donc en 2016, pour lui demander de nous éclairer par rapport au processus qui a conduit donc à l'achat de ces deux véhicules. Jusqu'au 11 juillet 2016, le maire n'a pas daigné nous répondre. Et c'est après la saisi du ministre de la décentralisation que le 14 juillet 2016, le maire nous a finalement répondu qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à mettre donc des documents demandés à notre disposition. On était en train de parler du processus qui a conduit à l'achat de ces véhicules. Quand le véhicule fait accident, il a débloqué 2 723 816 francs pour la réparation de ce véhicule. Alors que c'est un véhicule qui est censé être assuré. Il n'y a pas eu de compte rendu au conseil communal. Et voilà de quelle manière le maire a procédé donc à la réparation de ce véhicule. Et jusqu'à l'heure où, nous sommes en train de vous parler, on n'a jamais eu d'éclaircissement par rapport à ce véhicule. Il y a eu le fameux bulldozer qui nous a coûté 513 millions 500. Le jour où l'engin est allé faire son coup de décès, l'engin est tombé en panne. Voilà ce qu'on fait de l'agent de l'OCOSA. Et on nous demande de nous taire. Parce que c'est Awadi Kokoupier qui est maire. Il faut dire que cette conférence de presse a été une occasion pour les conseillers dissidents de la mairie de l'OCOSA de réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon et son programme d'action de gouvernement. Et pour amorcer le développement de la commune de l'OCOSA, les dix conseillers dissidents exigent la révocation de leur maire Pierre Awadji. Suivez à propos de leur déclaration. Nous sommes attachés au développement de l'OCOSA. Et nous ne pouvons pas arriver à ce développement sans le concours du pouvoir. Et c'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien indéfectible au programme d'action du gouvernement. Comme ils l'ont dit, il y a pire à l'OCOSA. Et il faut seulement quelque chose pour que le développement de l'OCOSA soit amorcé. Cette chose-là, c'est que le maire Awadji quitte la tête de la commune de l'OCOSA. Nous demandons très respectueusement au président de la République de nous aider dans ce sens. Comme il l'a fait ailleurs. Faute lourde, il y en a également à l'OCOSA. Donc, il procède purement et simplement à la révocation du maire pour permettre à l'OCOSA de souffrir, de pouvoir souffler. On revient à Kotonou pour dire que RAVIP, on en parle toujours, vous le savez déjà, c'est le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population. L'opération entre dans une nouvelle phase le 1er novembre prochain. A terme, elle doit fournir à chaque Béninois une carte à tout faire, au-delà des mots que représente réellement le RAVIP. Quelle fiabilité ! Fréjus Seoulan et Fiacre Voitain nous donnent ici à travers ce reportage des précisions. Dans sa quête d'être un État moderne, capable de satisfaire les besoins socio-économiques de ses citoyens, le Bénin-Lens a compté du 1er novembre 2017 et pour 6 mois le RAVIP, recensement initial administratif à vocation d'identification de la population. Une opération inédite. D'abord, chaque citoyen sera doté d'un numéro personnel d'identification pour ce qui concerne les Béninois et pour ce qui concerne les étrangers. Ils seront vivants au Bénin, ils seront dotés d'un numéro personnel d'identification, deux résidents. On connaîtra également la mise en place d'un registre national de population. Aux côtés de ce registre national, il y aura deux registres au niveau de chaque commune. Le registre communal dédié aux personnes physiques de nationalité béninoise et un registre dédié aux personnes physiques de nationalité étrangère. A l'issue du RAVIP, le Bénin rentrera dans une nouvelle ère d'identification des personnes à partir d'une carte à tout faire. C'est une carte qui servira, par exemple, aux élèves et étudiants comme carte scolaire, comme carte d'étudiants. Ça servira aussi pour les fonctionnaires comme carte professionnelle. À nos parents, comme carte qui pouvaient servir à leur facilité et l'octroi des microcrédits et autres. La carte à multiples fonctions facilitera à l'obtention du casier judiciaire qui sera délivré par nos tribunaux au Bénin. En matière d'établissement de passeport, point n'est besoin de vous demander désormais d'aller rechercher les souches pour avoir le passeport. Il vous suffirait seulement de prouver votre identité par la nouvelle carte et le tour est joué. Ayant encore en mémoire les mirages de la liste électorale permanente informatisée Lépi, les Béninois ont tous une question sur les lèvres. La nouvelle carte sera-t-elle une carte d'identité? Ça sera la carte d'identité nationale électronique. La loi numéro 2017 a été claire. Au terme du processus d'établissement du RAVIP, il aura l'entrée en vigueur d'une nouvelle carte d'identité électronique. Avec ces innovations, l'électronique a aussi ses exigences. Le Bénin disposera-t-il des terminaux de lecture des cartes sur toute l'étendue du territoire national? Avant la mise en œuvre, avant l'installation de cette base de données, je sais que la plupart de nos communes seront déjà reliées par les terminaux, par le biais de fibre optique. C'est ce qui se déroule bien actuellement au Bénin. Jean Aholou rassure aussi les citoyens sur la question de l'actualisation des données dans le temps. Nos différentes communes seront dotées d'outils pour poursuivre le processus de recensement afin de maintenir à jour ce qui serait installé déjà dans la phase du projet. Mais comment se faire identifier à partir du 1er novembre? Pour se faire identifier, pour se faire recenser, il vous suffirait seulement d'avoir l'une des pièces actuellement en vigueur en termes d'actes d'état civils, tout simplement. Et à défaut, pour ceux qui n'ont aucun acte, ils vont bénéficier d'un formulaire de témoignage. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP donne plus de détails sur les aboutissants de cette opération. L'opération du recensement concerne de zéro à un cent. Seulement la prise des empreintes digitales et autres consommera uniquement les personnes âgées de cinq ans et plus. Quant aux confusions entretenues sur RAVIP et l'EPI, Jean Aholou est clair. Il s'agit de deux opérations distinctes. C'est deux lois distinctes avec des objectifs, avec des champs d'application distincts. Au regard de l'intérêt du RAVIP, il apparaît comme un devoir pour chaque citoyen de mener la sensibilisation pour la réussite de l'opération. Dernière information avant de retrouver l'intégralité de ce journal. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin a procédé ce mercredi à la remise d'un chèque de 25 millions de francs CFA à une structure du ministère du sport. Ce dont s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui lie les deux structures. On l'écoute. Cette subvention, j'en suis convaincu, permettra au Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs, de respecter ses engagements vis-à-vis des acteurs du monde sportif dont les attentes augmentent de jour en jour, mais aussi de se positionner davantage dans la dynamique de mobilisation d'autres ressources afin d'affranchir progressivement le financement du sport béninois du budget national. Je formule le vœu que cet appui s'accroisse davantage pour les années à venir et souhaite que d'autres acteurs vous emboîtent le pas. Il me plaît également de lancer un vibrant appel en direction des autres sociétés d'État, entreprises et semi-publiques ainsi que privées, afin qu'elles puissent emboîter le pas à la Loterie nationale du Bénin en soutenant les actions sportives au Bénin via une quantité cessible défiscalisable de leur chiffre d'affaires. Notre souhait le plus ardent serait de voir aboutir le prochain vote de la loi portant sur le mécénat et le sponsorisme des activités sportives et culturelles au Bénin. Je voudrais avec humilité dire qu'il serait bien que nous prenions davantage conscience de l'importance vitale du sport et de la visibilité sportive. C'est donc dans cette logique que la Loterie nationale du Bénin entend participer de manière soutenue à tout ce qui a rapport au sport, à la jeunesse, au loisir. Et nous le ferons toujours, je dirais à partir de Bénin, dans la proportion de nos propres réussites commerciales. C'est pour avoir l'assurance de tendre le témoin à des mains encore plus robustes, à des coureurs encore plus puissants, capables de faire des foulées époustouflantes, que nous contribuons avec humilité et de très bon cœur au travail que vous faites au service de la nation. Actualité, en dehors du Bénin, la commission électorale kenyane est réduite à six personnes. L'un des sept membres a démissionné mardi. Il accuse ses anciens collègues de partialité politique. Commentaire signé de Carole Olaïe. Cet membre de la commission électorale kenyane a annoncé sa démission mercredi, accusant ses collègues de partialité politique et affirmant que la commission ne pouvait garantir une élection présidentielle crédible. Cette démission alimente la crise politique née de l'invalidation de la Cour suprême du Kenya le 1er septembre de la réélection du président sortant au Rourou Kenyatta en raison d'irrégularité. La Cour avait notamment tancé la commission électorale pour avoir proclamé la victoire de Kenyatta avec 54,27% des voix sur la foi de procès-verbaux à l'authenticité douteuse émanant de plusieurs circonscriptions du pays et sans avoir de surcroît vérifié l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote. Une nouvelle élection a été fissée au 26 octobre, mais le leader de l'opposition, Raila Ondiga, a annoncé son retrait de la cause qu'il n'a toutefois pas encore formalisé, estimant que l'IEBC n'avait pas encore conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable. Il estime que son retrait devrait entraîner l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral, solution rejetée par Rourou Kenyatta. Hors du continent africain, ils jonglent depuis l'été entre les amphithéâtres et leur chantier. Trois étudiants déçus par l'offre locative locale espère emménager avant décembre dans des logements en bois construits de leur propre main sur leur campus. Campus bien sûr, près de Rennes. Reportage. Pierre et Lucas attendaient cette livraison avec impatience. Des portes et des fenêtres en PVC qui compléteront bientôt leur future habitation. Quatre studios étudiants compris dans ces deux modules en bois. Il y aura une chambre et un petit salon privatif. Là, il y aura une salle de bain, la partie commune, une autre salle de bain et une autre chambre avec un salon. Donc voilà, la partie privative. Pour mener ce projet de A à Z, les étudiants relèvent le défi de tout construire eux-mêmes. Deux ans de réflexion pour faire le choix de la structure des bâtiments et de matériaux écologiques, comme cet isolant fabriqué en Bretagne. Ça, c'est la boîte de cellulose. En fait, c'est des papiers journaux qui sont broyés et qui sont stockés sous forme de ballots de 10 kilos qu'on va mettre dans une cardeuse. Donc c'est la machine qui les insuffle. Et en fait, c'est insufflé dans les murs comme ça. Donc c'est retenu par vapeur. Et en fait, on fait un trou, on passe le tuyau, on insuffle et après, on bouche et ça nous donne une isolation. Au total, une soixantaine de mètres carrés pour chaque module, entièrement construit de leur main, du sol au plafond. Une démarche à la portée de tous. On a essayé vraiment de tout faire au plus simple. Donc il n'y a pas d'extravagance, de choses un peu compliquées à réaliser. C'est des portes classiques, il n'y a rien de vraiment très compliqué. C'est la base de la plomberie, la base de l'électricité, il n'y a rien de très sorcier. Et donc voilà, on a réussi à faire ça nous-mêmes avec l'aide de personnes, de l'entourage. Pas besoin de professionnels, tout le monde peut le faire. Pour ce projet d'éco-construction, les trois étudiants ont engagé près de 90 000 euros via des prêts auprès de leur entourage ou de banque. A long terme, ils espèrent développer leur prototype, modulable et déplaçable, sur d'autres campus universitaires de France. Dernière information avant de boucler ce journal. Alors que le gouvernement canadien soutient l'extension d'un oléoduc dans la mer de Salish, sur la côte pacifique, de leur côté, les populations indigènes et les ONG écologistes préparent la résistance. Reportage. Devant la cour d'appel de Vancouver, ces activistes lancent un ultime recours contre le projet d'extension de l'oléoduc de Trans Mountain, dans l'ouest du Canada. Le projet prévoit de tripler la capacité de l'oléoduc. Des milliers de personnes résistent à travers la Colombie-Britannique en disant « on fera tout ce qui est nécessaire ». Et ça ne vient pas que des individus, mais aussi des municipalités, de la ville de Burnaby, le maire de Vancouver et le gouvernement de Colombie-Britannique qui a dit qu'il ferait tout ce qu'il faut pour stopper cet oléoduc. Le jugement ne sera rendu que dans plusieurs mois. En attendant, les populations amérindiennes et les ONG organisent déjà la riposte avec des camps d'entraînement dans la mer de Salish, entre Vancouver et Seattle. Si le projet d'extension de l'oléoduc aboutit, 400 pétroliers risquent d'y passer tous les jours pour se rendre en Chine. Les amérindiens veulent protéger la mer de Salish. « Aujourd'hui, à cause du colonialisme et de la collusion des entreprises avec le gouvernement, nous voyons la mer de Salish en train de mourir. La mer de Salish est sur son lit de mort et personne ne le sait. » Greenpeace organise des simulations de manifestations contre des pétroliers. Tout en bloquant le navire, les activistes doivent faire passer leur message aux médias. « La flotte moustique est prête à se mettre devant ces pétroliers et à dire « Non, vous en avez pris assez, vous avez mis assez de pétroliers dans ces eaux, vous nous avez assez mis en danger et nous sommes prêts à mettre une limite et dire que c'est inacceptable. » Le gouvernement canadien a déjà enterriné le projet d'extension qui permettra, selon lui, d'accroître les exportations de pétrole et de créer des milliers d'emplois. Mais les opposants ont des raisons d'espérer. Il y a quelques jours, un autre projet d'oléoduc a été abandonné au Canada face aux pressions. Eh bien, c'est la fin de cette édition de journal sur Eden Télévisions. Merci de l'avoir suivi. Il faut noter que nos informations sont également présentes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et également sur notre site internet benin-eden.tv. Au revoir. – Sous-titrage FR –